Oh comme elle est importante cette pédée à ce moment du match ! Allez le petit ! Merci mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Energy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end émission spéciale finale de Top 14. Toulouse-Bordeaux ce vendredi au Stade Vélodrome. On va évidemment en parler en long et en large dans toute l'émission. On va essayer de trouver un petit peu les duels importants sur cette rencontre. Quels sont les joueurs à suivre ? On va avec Nicolas Zanardi parler de l'aspect psychologique d'un match aussi important. Avec moi en plateau aujourd'hui, un grand joueur pour les grands rendez-vous. Maxime Gutiérrez, le taulier. Monsieur, grand joueur, grand moment. Bien sûr, j'espère. Salut tout le monde. Grand moment, j'espère. Et avec nous également, un invité, Billy. On sort un peu du spectre rugbystique, même si tu me l'as dit, tu joues au rugby en amateur. Salut Billy, tu vas bien ? Super, et vous ? Impec. Impeccable, ok. Semaine de finale, on est ravis. Ah bah oui, ça fait plaisir. Merci pour cette invitation. Bah, grand plaisir. Tu peux nous raconter un peu, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Il y a grand joueur là aussi. Parce que, ouais, là, grand joueur, grand moment. Je suis youtubeur depuis à peu près un peu plus de trois ans avec mon meilleur ami. On fait des vlogs un peu lifestyle. On incarne des personnages absurdes. C'est entré autour de la fête. Oui. C'est notre quotidien, un peu. C'est le quotidien que vous montrez. C'est pas votre quotidien. À côté, il y a énormément de rugby pour moi et beaucoup d'entraînement. On fait de la force athlétique en compétition aussi. Ils retrouvent ça où les gens qui veulent voir les vidéos ? Sur youtube, la chaîne Coco Bongo. Ok. Grand classique, 600, 450 000 abonnés. Ouais, mais moi je me projette. Nous tout pareil. 400 000 abonnés. Il y a des débuts, quoi. À 400 000 près, on y est. Ça ne joue rien. Et les tailles. Oui, mais bon, ça fait plaisir. Petite semaine de finale. J'avoue que la saison était très longue. On a eu beaucoup de compétitions, Coupe du Monde, Champions Cup. On retrouve le top 14, la finale, l'épilogue. Attendu, espéré. C'est ça qui vous fait le plus vibrer, toi ? C'est ça qui vous fait le plus vibrer dans une saison de rugby ? Le top 14, la finale de top 14 ? C'est mieux que la Coupe du Monde ? Non, ce n'est pas mieux que la Coupe du Monde. La finale, c'est le meilleur moment pour moi. Ah oui ? Tu peux concrétiser une saison ou avec un peu de fougue, réussir à passer au travers du barrage et te hisser sur… Barrage et demi, ça te fait vraiment vibrer. C'est là où tout le monde peut avoir sa chance. Oui, c'est la beauté de… Le petit poussé qui peut battre le gros. L'autre tableau, il peut se démonter. Et on salue tous les castrés. Bien sûr, qui ne sont pas là cette année. Qui ne sont pas là cette année, mais qui nous ont montré que Montpellier 1, ça marche aussi. On a eu quelques exemples ces dernières années. En plus, cette année affiche, franchement, affiche alléchante. On ne va pas se le cacher. Les Bordelais, les Toulousains, ça me hype vraiment pas mal. Bon, on va passer au discours d'avant-match. On va en parler de toute façon, je pense. Évidemment, on va en parler. On reste un peu de surface, etc. On rentrera dans le vif du sujet un peu plus tard. Mais on commence avec le discours d'avant-match. Le discours d'avant-match. Le discours d'avant-match, c'est encore autre chose. Je vais évidemment parler de cette finale. Toulouse et son armada contre l'UBB. Sur le papier, ce n'est pas forcément hyper équilibré. Mais tout n'est pas mort. L'UBB peut gagner. Donc, j'ai fait un peu mon scénario pour que Bordeaux soit titré vendredi soir. Avant toute chose, le bus toulousain reste coincé dans les bouchons. Il n'arrive que 20 minutes avant le début de la rencontre. Ça me paraît être une condition sine qua non pour que Bordeaux l'emporte. J'ai compris l'angle. Résultat, échauffement accéléré. Physiquement, ils ne pourront pas être prêts. Donc, Hugo Mola et son staff misent tous sur la préparation mentale. Aldeguiri devient complètement fou. Il met des coups de tête à tous ses coéquipiers dans le vestiaire. Et pète le plancher orbital d'Antoine Dupont. Bonne idée. Qui a oublié son casque au Stade de France en octobre dernier. Il est remplacé sur la feuille de match par Paul Graou qui débute à la mêlée. Dans la précipitation également, Chocobarès et Aki inversent leur casque. Le casque de Chocobarès est plus grand. Donc, Aki a le casque plus grand de Chocobarès qui lui tombe sur les yeux. Il n'y voit pas. Et il ne voit pas. Et il n'attrape pas une gonfle. Mola, complètement fou, le sort à la mi-temps. Il fait rentrer Paul Coste qui, en enfilant son maillot, coince ses cheveux blonds dans la couture du maillot. Qu'il n'arrive ensuite pas à décoincer. Donc, il ne peut pas rentrer sur le terrain. Remplacé donc au centre par Fahas Alele. Donc, ça, c'est mon scénario. Mi-temps, on se retrouve avec une paire de centres Chocobarès face à Alele. Fahas Alele qui rentre. Trois minutes après son entrée en jeu. Plaquage à deux avec Arnold. Les deux épaules touchent la tête de Tatafou. Double carton rouge. À 13 contre 15, les Toulousains ne déméritent pas. Et mènent de 6 points à la 78ème minute. Et c'est à ce moment-là que Damien Penod décide de prendre le ballon, mettre un rafu à Romain Tamac et aplatir en coin. Donc, Bordeaux n'est plus qu'à 1 point à la 79ème minute. Et c'est là que Ben Tameifuna, qui est d'abord censé être forfait pour le match, qui enlève son costume, met un short de rugby des crampons, passe la transformation, Bordeaux est titré. Voilà pour mon scénario. Je vois que ça. En termes de produits, tu te fournis, c'est quoi ? C'est centre-ville, campagne ? C'est costaud, non ? C'est costaud. Mais moi, j'ai cherché des scénarios un peu plus rigoureux. Je n'ai pas trouvé. Donc, honnêtement, je ne vois que ça. Ouais, ben... Je me suis craqué complet sur le discours d'avant-mâche de cette finale. Non, mais ton scénario, franchement, s'il arrive, il est magnifique. Par contre, en parlant de Ben Tameifuna, j'ai le même article en venant, il serait potentiellement apte à jouer. Donc, on pourrait le voir sur la compo. C'est pour ça... Billou, il arrive, il envoie des infos. C'est pour ça qu'à tout moment, il a le short qui peut sortir, tu vois. D'accord. Non, mais c'est Yannick Brue qui a dit qu'il ne serait pas dispo. Je pense que ça va être compliqué pour Big Ben. Il a joué au bleu. Ben, leur deuxième, j'ai plus, on va voir. C'est Paul, quelque chose qui a dit qu'il serait potentiellement apte pour être prêt. Ah ouais ? Ouais. Tu vas voir. Pour la transformation de la gang. Elle est peut-être là, la vraie info du scénario que je viens de vous donner. Ben Tameifuna qui passe à... Par contre, t'as déjà vu les vidéos de Tameifuna qui... Ouais, quand il tape, ouais. Mais incroyable. Ouais, incroyable. C'est le genre de mec qui sait tout faire. Qui fait rêver. Mais lui, pour le coup, c'est... Bon, il y en a beaucoup, je pense, des jeunes un peu forts, on va dire, qui rêvent de jouer derrière. Ouais. Et donc, à la fin de l'entraînement, ça va taper au pied, même si ça n'arrivera jamais en match. C'était mon quotidien. Ah, ben voilà. En moins de 20 dans les clubs amateurs, c'est tout ça. Vas-y, je la prends, celle-là, je la sens. Non, arrête, 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 Michel. Celui qui a le plus envie, il a le T à la fin. Et s'il faut se battre, il faut se battre. C'est vraiment, il n'y a pas de... La Big Ben, en général, il est favori. Oh, ben, Big Ben, moi, je lui laisse le T personnellement. Ouais, ouais, ben, vas-y, prends-la. Je peux être buteur toute l'année, je peux être buteur toute l'année, c'est la transformation de la gaine, je lui laisse. Ouais, prends-la. Moi, je ne me sens pas. Honnêtement, si tu te la sens, Ben, feu. Non, mais c'est pas du tout cohérent comme scénario. On a bien rigolé, mais... C'est pour rester un petit peu en souplesse. C'est beau, c'est beau. Il m'a expliqué la détente qu'il y avait ici, c'est bon, j'ai compris. Ouais, ouais, c'est bon, il est pas mal. C'est bon. Il est kick-off de lui, c'est comme ça. Oui, on ne se prend pas. Le présentateur, il fume des trucs pas très licites, il sort des scénarios un peu bizarres. On ne va quand même pas se prendre pour d'autres. Voilà. Il n'y en a pas un ici qui a joué au haut niveau. Moi, si, non. Non, vraiment, tu n'as joué nulle. Non, je n'ai pas joué, je n'ai même pas. J'ai fait un toucher une fois qu'elle s'il y a. C'est vrai ? C'est à mon début. Toulouse Rugby Festival, 2022. Bien sûr, Toulouse Rugby Festival. C'est marqué, je me fais une pizza énorme. C'est vrai. Sur le synthétique. C'était peu abrasif, selon les organisateurs du tournoi. Synthétique peu abrasif. Voilà, ça existe pas ça. Surtout, non, mais en plus, c'était sur la place du Capitole. Bien sûr. Non, mais c'est même pas un vrai synthétique. Non, mais je m'en fous. Ils ont foutu une moquette verte. La pelouse de jardin qui t'en posait par terre. Oui, oui, complètement, complètement. J'étais direct à la petite teinte du Samu qu'il faut... Non, vraiment ? Si, si, je suis allé direct, j'avais plus de cuisse, quoi. Voilà, carrière juistique. Fin de carrière là-dessus. Ah oui, mais il ne faut pas vendurer vos gens. Vous, tu ne joues plus du tout la saison terminée ? La saison terminée, on n'a pas été qualifiés pour les phases finales. En R3 actuellement. Et mon plus haut niveau, j'ai fait une saison à Pouvence Rugby en réserve de National B. C'est carré. Tu joues à quel poste ? Là-bas, je jouais au centre, j'ai pas le gabarit pour continuer à jouer devant. De formation, je suis 3e ligne. Ok. Et en retournant joué dans mon club, dans le Var, j'ai joué un peu à l'arrière, un peu en 10. Tu te régales, toi. C'était l'étalonneur. Après, à partir du moment où tu as une passe à droite, une passe à gauche, où il y a un jeu de 3, tu peux quasiment... Tu peux aller au bout du monde, tu peux aller au bout du monde. Tu te butes un peu à la muscu, tu as l'honneur. Bon, ben voilà. Fais ce qu'il veut. Tu ne prends pas la tête, hein. Il y aura forcément une place sur toi sur la feuille de match. Après, ça fonctionne parce que je sais lancer aussi. C'est compliqué. Oh, ben voilà. Ah, pardon. Ils savent lancer. Pardon, on a un vrai lanceur sur le plateau. Enfin, vrai. Moi, je suis lancé avec un ballon en mousse. C'est vrai, on l'a vu dans la rédaction. Ballon en mousse dans la rédaction, je suis le meilleur lanceur de France. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la corde. C'est la corde. C'est gentil. Merci beaucoup. On passe au cœur du ruck, messieurs. Ça y est, on va rentrer dans le sujet. Fini les sottises. On va essayer d'être un petit peu sérieux. On y est. Finale de top 14, Toulouse-Bordeaux. Premier de la phase régulière contre le troisième. Les deux des toutes meilleures attaques du top 14. Meilleures attaques d'Europe. Meilleures attaques d'Europe même. Soyons fous. Et du monde ? Tu veux qu'on énergisse ? Du monde, j'ai pas l'info. On va dire que oui. Dernière fois que tu me coupes la parole. Non, on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet. Déjà, la finale est alléchante. Vous en avez parlé un petit peu. Première question. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette finale ? On va commencer par toi, Billy. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette finale ? Ça va être un match très engageant. Une première finale pour Bordeaux. Ils sont montés à top 14. Je pense que ça va être un gros enjeu pour eux. Et après, si on compare un peu les deux saisons, on peut voir forcément Toulouse vainqueur. Parce que Bordeaux a une saison quand même un peu plus en anti. Avec beaucoup de phases où ils n'ont pas gagné de match, 5 ou 6 consécutifs en défaite. Donc, s'ils arrivent dans le bon thème de match, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'ils ont quand même un gros potentiel. Ok, et toi, Max ? Moi, on va pas se le mentir. Toulouse a démarré la saison de top 14. On savait qu'il serait à Marseille le 28 juin au soir. Ils y sont. On ne savait pas si ça allait être La Rochelle et Bordeaux, qui étaient les deux prétendants. C'est Bordeaux. Franchement, je suis content de voir Bordeaux avec leurs lignes de trois quarts international français. Avec des... C'est dommage. Bon, après, Billy nous a dit qu'il y aurait peut-être Tamifuna. Donc, moi, je ne sais plus trop. Du coup, j'ai libéré, on ne sait pas trop. C'est le genre de Factor X qui peut être vraiment énorme sur un match comme ça. Devant, ils ont Tata Fou qui, sur 80 minutes, ça peut être énorme. Je suis très, très content de voir l'opposition des deux clubs garonnés. Franchement, ça m'a épais beaucoup. Comme je l'ai déjà dit. Écoutez, vous avez tout dit. Moi, pareil. C'est la finale. Honnêtement, sur le papier, pour moi, c'est la finale un peu rêvée. Dans le sens où on l'a eu, ce Toulouse-La Rochelle. Ça aurait été beau d'avoir une nouvelle fois un Toulouse-La Rochelle en finale pour un peu l'histoire, la nouvelle vraie concurrence entre les deux grands du rugby français. Mais en termes de jeu, tu vois, ce qui est cool, ça laisse ouvert à quand même un beau match, même si c'est une finale. En général, les finales, elles ne sont pas... C'est un peu fermé. Et quand tu as deux équipes aussi costaudes l'une contre l'autre, tu peux aboutir à un match qui a... Tu commences déjà à nous vendre le match fermé, là ? Ça peut... Tu crois ? Oui, ça peut arriver, je pense. Mais moi, je me dis que s'il y a bien deux équipes qui peuvent nous offrir un match sympa, même si c'est une finale, c'est ceux-là, tu vois. Oui, mais après, vous avez certainement raison. Bill a certainement raison. Même si tu es des équipes qui ont l'habitude d'attaquer, d'envoyer du jeu, etc., c'est une finale. Et en effet, tu ne vas peut-être pas prendre les mêmes risques, avoir le même style de jeu sur un match comme ça, quand tu connais ton adversaire qui est très fort. J'ai envie de croire au contraire. J'ai envie que ça envoie du jeu. Je le souhaite aussi. Oui, mais je sais qu'on a tous envie de voir ça. J'espère. Non, au moins, en tant que talonor, j'aime bien quand c'est du frontal, maul, pénalité, mêlé. Mais toi, pour vous, c'est la finale rêvée. C'est vraiment la finale que vous auriez aimé voir avant le début de la saison. En septembre dernier, on vous dit quelle est la finale rêvée pour vous ? Sorti de... T'aurais aimé voir Toulon, j'imagine. Est-ce que tu y croyais vraiment ? Avec la saison qu'ils ont fait, non, c'était possible pour moi. Donc la finale rêvée, ça aurait été quoi ? C'est Toulouse-La Rochelle ? Je pense que la finale rêvée, j'aurais peut-être dit Toulouse-La Rochelle. Oui, j'aurais aimé voir La Rochelle. Oui, on était encore sur une année où tu as envie de voir La Rochelle. Tu as envie de voir ce classico perdurer. Est-ce que tu te dis est-ce que La Rochelle va enfin... Tu vois ? C'est dédicace à Paul. Petit ange parti trop tôt. Ce bon vieux Polo qui nous a quittés vendredi soir. Il m'a dit pour quelques mois là, je pense. Ah bah jusqu'à septembre. Ouais, bon, jusqu'à la prochaine. Pense à toi, Polo. Mais non, mais... Non, mais après, une fois que tu as vu ce Toulouse-La Rochelle en demi, tu ne restes pas sur ta faim en disant que tu n'aurais pas vu cet affrontement-là dans un match important. Toulouse-Bordeaux, moi, c'est vraiment dans le style de jeu que je suis content d'avoir une finale comme ça. Je suis d'accord. Dans le style de jeu, ça va être joli. Je suis d'accord. Ouais. Bon, selon vous, quelle est l'équipe qui a la meilleure dynamique ? Alors bon, ils sont tous les deux qualifiés en finale, toutes les deux qualifiés en finale, donc forcément, ils sont tous les dans une bonne dynamique. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que du côté de Bordeaux, tu es dans l'euphorie complète parce que tu as enfin passé le cap des demi et tu es enfin en finale et machin. Et donc là, tu es au max du max. Et à l'inverse, tu peux te dire, Toulouse, c'est devenu un peu une norme en finale d'arriver à ce stade de la compétition et donc en termes de dynamique, tu es plus sur du pragmatisme et pas forcément trop d'euphorie. Moi, je vais reprendre ce que disait Bill à l'instant. Il disait que Bordeaux a eu une saison en dents de scie avec des séries incomplètes. Ils n'ont pas réussi à aligner victoire sur victoire sur victoire sur victoire. Là, ils n'ont pas trop le choix. Donc, la dynamique, ils l'ont. Ils ont fait un match facile, on va dire, contre le Racing en barrage. Plus compliqué, mais contre le stade français qui est quand même un client en demi-finale. Là, ça fait deux matchs d'affilée coup près qui gagnent où ils font le boulot. La dynamique, ils l'ont. Est-ce qu'ils vont arriver à la tenir sur un troisième match consécutif et une finale contre Toulouse ? Je ne sais quoi. La première finale, elle est toujours compliquée à jouer quand même. Ça, il faut prendre en compte. Si c'est des personnes qui n'ont pas expérience dans les finales et tout, ça peut être dur, ça peut vite... L'engouement peut changer. Oui, c'est ça. Et je pense que de son côté, Toulouse, ils ont la volonté peut-être de faire le doublet avec le champion de l'Europe et le champion de France. Bien sûr. Donc, je pense que la dynamique ils l'auront encore plus parce que ce n'est peut-être pas une seule victoire, mais ils vont aller en chercher les deux pour cette saison. Il y a un vrai côté. Les Toulousains, ils ont une rage de vaincre. Ils savent gagner des titres. Ils surfent sur le bouclier tous les étés sur la mer Méditerranée. Ils connaissent, ils savent comment gagner ces matchs-là. Il va passer des diplômes de surf pour moi et de Tamak à force de s'entraîner sur le bouclier de Brenu. À chaque fois qu'il y a un trophée à rafler depuis 2019, ils n'en ont pas raté beaucoup. Et les Bordelais, comme tu disais, au-delà du fait que ce soit la première finale de l'histoire du club, c'est quand même déjà énorme. C'est quand même pour tous les joueurs qu'il y a, même s'il y a des grands noms. Tu vois, Damien Penaud, 14... Tu vois, il n'a pas l'expérience. Ce mec qui a 27, 28 ans, il n'a pas trop ça. Mathieu Jalibert non plus. S'il est là, on ne sait pas. Non, mais oui, clairement, en termes d'expérience, il y a un monde des quarts. Nicolas Deporter, c'est une star, je l'adore. C'est certainement un des meilleurs trois quarts français actuellement. Louis Villarret, pépite exceptionnel, mais ils ne connaissent pas ces matchs-là. Oui, complet. Ça va être un vrai test. Test du feu, quoi. Ça va être énorme. Et s'il y en a un, du coup, qui peut tout changer sur ce match. Si vous voulez, je commence. Un joueur qui peut tout changer sur ce match. J'ai fait mes devoirs. Pour moi, le joueur qui aura vraiment un rôle hyper important, c'est Pita Aki. Parce qu'il a été un peu discret contre la Rochelle. Je n'ai pas trouvé, il n'est pas sorti du lot, etc. Mais en l'absence de Meafou, le Stade Toulousain n'a pas énormément de porteurs de ballons et de joueurs à qui tu donnes la balle et il avance quoi qu'il arrive. Tu vas voir un peu Movacar qui peut être comme ça. Je pense que Chocobarès, c'est aussi pour ça qu'il est sur les feuilles de match et souvent dans le 15 sur ces matchs-là depuis que Meafou est là. Mais sinon, tu as 3e ligne, tu n'as pas un 8 perforateur comme TataFou, tu as Roumat qui est plus un joueur de ballon mais qui n'est pas forcément un mec qui avance tout le temps. Et donc Aki, offensivement, il va avoir un reliefé important d'être ce porteur de ballon sur lequel tu peux compter. Tu es sûr que tu lui envoies la balle et il avance. Il va mettre dans l'avancée. Ouais. Franchement, pour moi, ça va être... Et en défense, c'est un régulateur. En défense, c'est censé être un méga crack. Et pareil, si lui montre l'exemple, pour moi, ça sera très compliqué, surtout face à une paire de centres qui est aussi performante que celle de l'UBB aujourd'hui. Pour moi, ça va être vraiment le facteur X de la rencontre. Je pense que Toulouse aura bien plus de mal à l'emporter sans un très bon acquis. Et s'il y a un très bon acquis, je ne vois pas comment le stade peut perdre. Ouais, ouais, moi, je te rejoins, mais tu mets qui, toi ? Tu mets qui, Bill en facteur X ? T'es un joueur, là ? J'aurais mis Damien Penaud ou Louis Bébiarret. les ailiers bordelais. Ouais, les ailiers bordelais sur une relance, ils peuvent être fin de l'oméno. Donc, ça, il suffit qu'il y ait un trou, ils peuvent prendre un essai de 70 mètres le stade Toulousain. C'est un frère qu'un Damien Penaud en forme sur n'importe quel ballon. Facteur X. Oui, sur une relance ou quoi, je vois bien Facteur X, je mets plus du côté bordelais aussi. OK. Parce que je me dis, Toulouse, sans ces individualités qui font un match exceptionnel, ils ont quand même un collectif déjà au-dessus et ils peuvent s'en sortir, tu vois. À Bordeaux, il ne faut pas qu'il y ait un qui passe au travers, il ne faut pas qu'il soit à 89%, à 98%, il faut qu'ils soient tous à 150% et qu'ils fassent le match de leur vie. Ouais. Et moi, dans ça, je mets deux porteurs, tu vois. Justement, adversaires directs de Pitaki, donc ils peuvent peut-être un peu les deux s'annihiler. Mais tu vois, la paire Moefana, même je n'ai plus rien, la paire Moefana de Porter, tu vois, qui va avoir un rôle exceptionnel à jouer. Et Nicolas de Porter, moi, il m'a impressionné, j'étais au match contre le Racing au barrage. Défensivement, c'est une machine, c'est une vraie machine, tu sens que c'est le leader de cette équipe-là. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo de Canal qui avait un micro sur lui pendant la demi. Je n'ai pas fait attention à ça. Tu n'as pas fait gaffe ? Elle a tourné un petit peu sur les réseaux et en fait, le gars a 20 ballets et c'est un leader naturel. Tu sais, il est toujours en train de... C'est Canal, ils foutent des micros sur les joueurs pendant les matchs et ils l'ont mis du coup sur deux porteurs et je pense que j'étais choqué pour les mêmes raisons que toi. C'est exceptionnel. Le gars a 20 ans, il réunit toujours les gens, il réunit ses coéquipiers au milieu du terrain, c'est lui qui fait le discours, tu vois. Il fait respirer tout le monde quand il y a un essai et tout ça. C'est un truc de fou le rôle qu'il a dans cette équipe à 20 piches. Je ne pensais pas à ça, mais ce charisme et ce... En termes de leader, à 20 ans, c'est ça qui peut être la balance dans Bordeaux parce qu'avoir des cadres comme ça et des leaders de quelqu'un qui t'accompagne toujours et qui te force à aller chercher ou plus dans tes réserves, ça, c'est hyper important et c'est la mentalité qu'il faut quand on t'entame une finale. Oui, et puis c'est un peu acquis de ce double le fait que tes leaders soient jeunes. D'un côté, tu peux te dire qu'ils vont être annulés par l'enjeu, etc. Et de l'autre, tu peux te dire qu'ils sont jeunes, ils se posent un peu moins de questions, ils ne sont pas en mode c'est la dernière chance de ma vie d'avoir un titre, j'ai 31 ans, je ne vais pas revivre de finale. Ils sont là, c'est la première de ma carrière, j'en aurai sans doute d'autres, mais la première, il faut que je kiffe à fond, etc. Oui, après, je pense que tu te mets quand même une sacrée pression, première, dernière, tu te mets quand même une pression et encore plus quand c'est la première, on te le répète des fois, les anciens, ils te le répètent, même quel que soit le niveau, quel que soit le sport, on te dit, profite, mais tu sais, tu n'auras peut-être pas d'autres à jouer, ça doit tourner un peu dans ta tête, je pense, tu joues une finale top 14, tu dois te mettre un peu la pression aussi en te disant, ça se peut, c'est la seule que j'aurai, il ne faut pas que je passe à travers. J'ai l'impression que tu seras dans ton match, que tu seras en canne tout le temps, parce que oui, nous, on a le discours dans les petits clubs amateurs, si une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Oui, bien sûr, la classique. Tout le monde a la classique, mais c'est ça, parce que oui, comme tu dis, ça peut être la dernière... Non, mais c'est clair. Moi, en fait, si je dis ça, c'est plus sur le côté, bon, on débarque un peu, mais tant pis, c'est plus sur le côté, tu sais, par exemple, avec l'équipe de France, quand ils ont décidé de faire un grand coup de balai, ils n'ont mis que des jeunes, et là, c'était la foug de la jeunesse, qui ne se pose pas de questions, qui envoie du jeu, qui machin et tout. Et donc, tu peux y avoir aussi ce scénario-là où les mecs, ils sont là, ils sont juste là pour kiffer la finale, avoir aucun regret, et donc, se dépouiller, tu vois. Je pense que ça a été le style, de toute façon, ça a été le style de jeu de Bordeaux, même quand tu regardes quand ils perdent contre les Harley-Quints à la maison, en Champions Cup, je ne sais plus, le score fleuve, mais ils perdent d'un point, c'est 37-36, quelque chose comme ça. Le Q manque à la transformation. Mais tu vois, même sur un match couperé comme ça, même si les Harley-Quints sont une équipe qui envoient du jeu et que le match se prêtait à ça, tu sens qu'ils n'abordent pas les matchs importants en changeant de philosophie. Et tu vois, je pense qu'ils ne vont pas changer de philosophie ce week-end, et je l'espère, et je leur rendrai grâce pour ça, parce que tu as l'UQ, tu as potentiellement Mathieu Jalibert ou Mathieu Garcia, et après, tu as Bielbiaré, Penaud, Moéphana, deux portaires, potentiellement Tamboué, Buros, envoie du jeu, fais ce que tu sais faire, tu l'as fait toute l'année, tu es arrivé en finale comme ça, et je ne pense pas qu'ils vont s'inhiber par rapport au fait que ce soit le premier final, qu'il soit jeune, tu vois, Bielbiaré, Bielbiaré, deux portaires. Il a vécu l'enfer au Stade de France contre l'Afrique du Sud, maintenant il a une carapace, l'autre. Il a vécu le pire. C'est clair, mais bon, même contre le Stade français, il n'a pas été gâté, tu vois. Mais je pense que c'est, moi, franchement Bordeaux, j'y crois, pour revenir sur ta première question de la dynamique, tu vois, Toulouse, ils sont en finale, mais c'est devenu une routine, ce n'est pas quelque chose qui les surprend, qui surprend le monde du rugby. Par contre, ils ont perdu des gens en route, tu vois. C'est la première fois que là, Cyril Baye, out, Emmanuel Méafou, hier, Didier Lacroix était dans une émission chez nous, il a dit clairement, c'est trop tôt. Mathis Lebel, c'est quasiment forfait, si ce n'est pas acté, ce n'est pas loin. Donc tu vois, il manque des gens, mine de rien. Donc ta dynamique, même si tu gagnes tes matchs, contre La Rochelle, tu gagnes, on ne va pas dire ric-rac, mais il y a des faits de jeu qui font. Il y a un mois, le stade toulousain au complet avait une dynamique encore plus forte que ce qu'il y a maintenant, tu vois en fait. Oui, oui. Là, il y a des zones d'ombre qu'il n'y avait pas il y a un mois, je pense, avec ses absents, etc. Toi, tu te dirais au Bordelais de conserver cette philosophie de jeu ou alors, c'est une finale, il faut gagner et donc peut-être resserrer un peu le... Non, je pense qu'il faut qu'il garde ça et que l'entame de match la prenne un peu mieux que celles qu'ils ont eu contre la demi-finale parce qu'il n'y a pas réussi à concrétiser pendant 16 minutes, je crois, quasiment. Il manque le premier récée. C'est compliqué parce que si tu entames ça contre Toulouse, tu peux vite prendre la sauce rapidement. Il faut marquer, oui. Pour rentrer dans son match directement. Ils ont vu qu'ils ont super fort sur le ballon porté en proche de la ligne. Il faut qu'ils fassent ça et aller marquer rapidement. C'est peut-être ça aussi, les ballons portés, on ne les attendait pas forcément là-dessus. Au final, ils ont été impressionnants contre le stade français qui est censé être le meilleur pack qu'il a été cette année. Au final, ils ont réussi à les prendre sur ce jeu-là. Contre un stade toulousain sans méafou, sans bail, ça laisse des portes ouvertes pour appuyer sur ce point fort. Les remplaçants qu'ils ont à leur poste à Toulouse, c'est bon bayer. Là, il y a l'effectif tu perds un cadre peut-être dans l'équipe mais la personne qui est derrière physiquement est claire, puissante. Tu les vois tous les mois juste à Toulousain quand ils font tourner et qu'ils mettent un peu l'équipe B, ils te disent qu'ils font tourner, ils font l'impasse, que dalle. Ils sont si forts. Ils vont te froisser chez toi avec leur équipe B. C'est infernal. C'est infernal. Quand tu n'es pas supporter du stade Toulousain. sinon c'est un régal. Mais tu vois, je pense qu'au bout d'un moment il va y avoir une forme de lassitude même. Il y a moins cette étincelle de gagner, gagner, gagner. Je crois que ça ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrête pas. Tant mieux. T'es compétiteur, t'es joueur pro, t'as juste envie d'amasser les trophées, de gagner tous les matchs. J'ai du mal avec ça. Les gens qui disent qu'il n'a plus autant envie de gagner que ce qu'il avait envie de gagner avant. Moi, ce que je pense, c'est que quand tu es en début de saison et que, par exemple, en l'occurrence, c'était la Champions Cup, l'objectif du stade Toulousain cette saison, c'était affiché, c'était, le top 14, ça avait été fait, etc. Là, tu as un vrai objectif. Claire, tu te dis, ça nous échappe et tout, on se fait rousser par le Leinster en demi tous les ans, machin. Du coup, tu t'y files toute la saison, tu mets tous les ingrédients pour, etc. Si tu arrives, tu as fait le doublé pour te trouver de nouveaux objectifs, si ce n'est asseoir sa domination, marquer un peu plus l'histoire et tout ça. On va faire un prochain. Oui, mais voilà, mais tu as moins ce côté exceptionnel du là, il y a un vrai objectif à aller chercher, il y a un truc qui nous échappe. Je ne pense pas parce que les grands joueurs gagnés, c'est peut-être la différence entre eux et moi. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas percé. Moi, je gagne un tournoi de beach rugby, après la saison prochaine, j'y vais. C'est bon, on va pas y passer les joueurs. Je passe les deux années suivantes à me reposer sur ce trophée intercontinental de l'Eure-et-Loire de rugby à 8. Non, je crois que ces mecs-là, franchement, les Toulousains, ils l'ont prouvé. Du pont, Intermac, cette génération, ils ont juste envie de tout rafler. S'ils peuvent tout rafler, rentrer dans un cercle où ils y arrivent. En plus, le pire, c'est qu'ils le forment. La dynamique. La dynamique. Ils ont besoin, en plus, de gagner encore. Ils ont besoin ? Et la dynamique. Parce qu'il y a un dicton, c'est quand on fait les pronos, c'est qui a le plus besoin qui a la meilleure dynamique. Le besoin l'emporte sur la dynamique. Pour lui, le besoin l'emporte toujours sur la dynamique. Mais là, les deux équipes ont besoin. En l'occurrence, les deux équipes ont besoin. Mais la dynamique est plus bordelaise pour moi, donc... On en parlera dans les pronos tout à l'heure. On en parlera dans les pronos tout à l'heure. T'es un assassin si tu pronostiques Bordeaux. Hein ? Je n'ai pas parlé. Bon, on fait quelques petits matchs dans le match. Je nous ai préparé deux, trois duels. Il y en a un, on en a parlé un petit peu. Penaud, Kingorn, qui sont deux des ailiers... Kingorn, qui est plutôt arrière sur le papier, mais qui est déplacé à l'aile en top 14 pour ses phases finales. Face à Penaud, qui est un des tout meilleurs alliés du monde. Pour moi, c'est un duel qui va être hyper important. Évidemment. Ils ne seront pas forcément toujours face à face l'un et l'autre parce qu'ils ont tendance un peu à bouger un peu partout sur le terrain. A Penaud, tu peux le retrouver à 50 mètres de travers plus loin. Tu ne savais pas, il est allé se proposer pour récupérer un ballon. C'est la surprise. Il est allié droit, mais tu le vois sur l'aile gauche. Peu partout. Tu peux le voir entre tes potos en général aussi, derrière ton embute. Très souvent. ça arrive. Très souvent. On va essayer de... Très souvent, malheureusement. Comment tu vois un peu ce duel Kingorn-Penaud ? Est-ce que tu penses que le fait que Kingorn soit déplacé à l'aile déjà et pas à l'arrière, ça peut le pénaliser ? Non, je ne pense pas. Dans ce style de jeu, ça restera le même. Pour moi, je verrais bien quand même l'avantage à Penaud s'il arrive à se mettre en confiance au niveau de la défense. Si ses premiers plaquages sont bien faits et qu'il arrive à mettre de l'impact, il va se mettre en confiance après, pour moi, il sera vainqueur sur ce duel. C'est la défense de Penaud qui est peut-être plus... Plus compliqué parce qu'on le voit, les gros matchs qu'il fait, il est toujours très bon en attaque, mais s'il perd un petit peu de confiance en défense, après, il arrive vite à sortir du match. Il fait un peu n'importe quoi parfois. Là, vous l'avez vu, la vidéo, il y a eu celle de deux porteurs mais il y a eu Penaud aussi au barrage, quand il parle du platane. J'ai essayé de mettre un peu l'épaule, mais c'est un platane, frère. Pourtant, je me suis envoyé, je pensais que j'allais le bouger. C'est un platane. Je pensais que j'allais bouger, mais c'est un platane. Je n'ai jamais vu. Je n'ai pas croisé Abosi sur le terrain, mais ça a l'air à être un platane. Tu n'as pas croisé Nacosi sur le terrain, toi ? Abosi. Abosi. Oui, Nacosi. On n'a pas joué la même année. Ah, ok. Non, il est 94, 93. Et donc, tu sais, on croise. Ça s'est raté, oui. Il n'était pas... Et puis, en général, j'étais titulaire, il était remplaçant, enfin, il rentrait ma place quand on ne se voyait pas trop sur la pelouse. Mais blague à part, blague à part, Damien Penaud, Damien Penaud, sur une finale, Damien Penaud, dans un bon jour, je ne lui laisse pas trop de ballons, quand même. Franchement, tu es le staff tout nous aimes, on n'apprend rien à personne, mais il ne faut pas laisser beaucoup de ballons à cette personne. Il est dangereux. Tu as l'impression qu'en plus, c'est le genre de joueur, s'il a décidé qu'il allait marquer, il n'est pas ce que tu veux. Je pense que c'est ça. Du moment où lui, il a vu son trou et qu'il arrive à s'engouffrer dedans, après, c'est terminé. Un peu moins en Cannes, récemment, quand même. Franchement, pour chercher la petite bête, un petit peu moins en Cannes, récemment, il fait une saison statistiquement incroyable parce qu'avec lui, tu ne peux pas le voir pendant 78 minutes et en fait, à la fin, il a mis doublé, il a fait gagner son équipe. Tu ne le vois pas trop, mais quand il apparaît, voilà, incroyable. Un peu plus en dedans, récemment, il sort à la mi-temps, apparemment, il n'était pas très en forme. Il était un peu malade, je ne sais pas quoi. Donc, ça va être en vrai, franchement, tu as raison d'en parler parce que ça peut paraître évident, surtout avec Ingorn sur une aile, mais Peno, vrai, vrai factorique sur ce match. Peno, tu vois, je le disais tout à l'heure, l'UBB a besoin d'un Peno qui gagne ses duels, qui fait avancer son équipe à chaque fois. Il faut absolument que ce soit le factorique qu'il est. Ok, messieurs, très bien. On est de pas mal ? On essaie d'être le plus exhaustif possible. On suit, on suit, c'est toi qui donne le... Oui, voilà, on a le timing. Après, non, mais on va y revenir un peu plus tard dans les pronos. On va essayer d'être bon encore là-dessus. On a tendu au tournant là-dessus parce que souvent, il y a des saucisses, je te le dis. Il y a zéro pression. Il y a moi du bardoc, tu fais du mot saucisse. On est catastrophique. Non, on va donner rendez-vous à Basile qui, lui, n'est pas une saucisse en prono. Ah, lui, c'est un crack. Comme chaque semaine, on retrouve Basile pour jouer. Basile, est-ce que tu es avec nous ? Comment ils vont, les petits loups, là ? Très bien, on se régale. Et toi ? La forme, ça parle bien sur la finale ? Ça va, écoute, comme un jour, une semaine de finale. Ça va, ça va. Bienvenue à Bill, d'ailleurs, qui remplace une certaine personne au niveau du plateau. D'ailleurs, je tiens à rappeler à tout le monde, dire à tout le monde que, ceux qui nous regardent, que vous inquiétez pas. Paul a survécu, malgré la défaite de La Rochelle et la dépression qu'il attend au cours de ses nombreux mois. Il est encore parmi nous et peut-être qu'il fera son retour un jour sur le plateau s'il arrive à surmonter ça. Mais bienvenue à Bill, quand même. Voilà, on pense à lui. Il sera même supporter, de toute façon, de Toulouse vendredi pour vous dire à quel point il va mal. non, je vais vous surprendre mais finalement, l'actu de la semaine, c'est pas le State of Origin. Et non, c'est bien la finale des top 14 qui va se jouer vendredi entre l'UBB et Toulouse. Donc, j'ai prévu plusieurs quiz qui ont un petit rapport plus ou moins éloigné avec cette finale. Il y a deux quiz, voilà. On t'écoute. Donc, une liste, on va commencer par la liste. Donc, le principe, c'est simple. Vous allez, je vais vous dire le thème de la liste d'abord, c'est les joueurs néo-fidji qui ont participé à une finale de top 14 depuis 2010. Parce que, sachez, chose très rigolote, c'est normalement, il devrait y avoir zéro joueur néo-fidji lors de cette finale et c'est quand même assez rare. C'est arrivé une seule fois depuis 15 ans, voire plus, même 20 ans. Mais c'est c'est fait dans le match entre tous de la Rochelle. Ouais, mais puisque j'ai arrêté de chercher après 2010 du coup. Donc, depuis 2010, les joueurs néo-fidji qui ont participé à une finale top 14. C'est ça. Donc, vous donnez une réponse chacun, chacun votre tour et on compte les points. Je compte les points personnellement. Ok. Qui commence ? Qui commence le plus jeune. Et t'es au fil du coup ? Ah oui, ça risque d'être moi. Mobile. Nalaga ? Nalaga, c'est bon, est-ce que t'as l'année ? Clairement, donc 2008. 8. Depuis 2010. Ok, c'est catastrophique. 2010, 2011 et 2015. Un point pour Téopil. Ouais, mais ça marche quand même et c'est là où je suis très fort. Oui, ça marche, mais je suis à deux doigts de t'enlever le point. Je m'en dis tout souvent. Tissouva, c'est bon, bien sûr. Toulon, en 2016 ou 2015 ? 2016. Toulon, en 2017. Il n'était pas sur la finale ? Moi, je veux dire Nakossi. Aïe. Nakossi, c'est bon, bien sûr, en 2022. Nakaitasi. Nakaitasi. C'est vrai ? Crucifié. Bah non. Allez, bah super, merci, merci, bonne fin d'émission à tous. Merci beaucoup. Toi, t'es éliminé déjà, mais ça continue entre Max et Bill ? Oh putain, je vais faire comme Théophile, je crois ça. J'en ai plus. Ouais, chou blanc pour moi. Chou blanc ? Ouais, non mais attends, d'abord c'est à toi. C'est Bill qui a dit tu sauvas avant moi. Je lui laisse un petit peu de temps de réflexion quand même. Au moins, j'en ai un peu moins aussi en fait. T'en ai un lundi, c'est... Oui. Il reste un Toulousain notamment, un castré, deux castrés même. Un Toulousain, un Clair-Montois. Moi j'ai... Un Montpellier 1. Et pourquoi il lui souffle ? Il lui souffle, il triche. Ouais, surtout Théophile, tu souffles n'importe quoi, le mec il a déjà perdu. T'émission, bon, c'est ça, on essaie d'être généreux et puis on se fait tuer. Il y a plusieurs Toulousains. Non mais je crois qu'on est... Un marqueur d'essai de Clermont au début des années 2010 là. Un marqueur d'essai de Clermont au début des années 2010. Ah, je l'ai sur le bout de langue. Il y a... Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Mais tu ne l'as pas. Je ne l'ai pas. Bon, Basile, on est des saucisses là-dessus. C'est très triste. Ça marche... Il n'est pas né au Fidji, Djo Rokosoko ? Si, ça marche, Djo Rokosoko, bien sûr. Je gagne avec ça, je valide avec ça. Allez, bien joué Max. Max, gagnez ça. Sans contestation, bien sûr. Racing Man 2016, New Camp, bien sûr. Botitu, Raka, Nadolo, notamment, Wai Seah, Serema Yabai, Matanavu, Sosun Ibuka, Matanavu, 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 Voli-Voli. Parlez entre vous, moi je me suis imposé 2 à 0 du coup. Il y a toi aussi. Un peu déçu. Basile, c'est quoi le jeu suivant là, rapidement ? On va poursuivre avec un vrai ou faux. Il y a trois thèmes. Chacun fait son thème. Bon, vous débrouillez entre vous, vous entretuez peut-être, vous battez pour choisir. Les trois thèmes, c'est l'actu, mais pas trop. Jure, il a joué là-bas. Et, c'est un nom de stade ou pas ? Comme vous voulez. C'est marrant ça. Tu peux choisir. Tu peux choisir le premier, Bill. Je prends le nom du stade. Nom du stade. Nom du stade ou pas. Très bien. Nom du stade. Ok. Bill, est-ce que le stade Bernard Laporte existe ? Je dirais faux. Oh là 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 là. C'était vrai, c'est dans le tarn à Gaillac. Comment tu le sais toi ? Alors déjà, peut-être pas parce que je suis tarné. Peut-être. C'est peut-être pour ça. Oui, principalement pour ça. Deuxième question. Bill qui a se bloqué à un point, point acquis lors de la procédure de manche. Est-ce que le stade Maxime Lucu existe ? Faux quand même aussi. Le Divin Chauve. Faux. C'est un peu tôt. C'est bien, c'est faux. Exactement. Oui, un peu tôt peut-être. Peut-être dans le Pays Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle. Plus tard. Et enfin, dernier nom de stade. Est-ce que le stade Théophile Harlet existe ? Juste pour lui faire plaisir, je dirais oui quand même. Bien sûr qu'il existe. Ça existe bien sûr dans son plan. Dans plein de villages, dans plein de contrées là-bas. Bien sûr. Rugbistique. Donc je t'accorde le point. Donc ça fait 3 points pour Bill. Merci. Merci. Voilà, c'est le beau jeu. Merci beaucoup Basile. Bon, mais du coup, je vous impose vu que vous savez pas où vous départager les deux là. Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Ah bah choisis, vas-y, choisis, choisis. Allez, allez, je vais prendre Jury l'a joué là-bas. Ok. Est-ce que Sensus Johnstone a joué à Bayonne ? Oui. Evidemment, lors de la saison 2019-2020, il a joué 11 matchs. Ancien Toulousain. Est-ce que Teddy Iribarène a joué à Narbonne ? Non. Encore une bonne réponse et Théophile qui rattrape son retard. Il sauve l'honneur par rapport à la liste là. Il peut passer devant Bill avec cette dernière question. Est-ce que Rory Cocotte a joué à Toulon ? Non. Bonne réponse. Il a signé à Toulon mais n'y a jamais joué puisque son contrat a été racheté par le castrolympique. Souvenez-vous. Jadis. C'est marrant de le voir quand même à Rory Cocotte. Est-ce que j'ai comme thème moi ? Actu mais pas trop. L'actu mais pas trop. Tu es un thème plus sérieux. Tu es un petit connaisseur. Toi tu es l'intellectuel de la bande. Bien sûr. Tu auras des questions sur la saison. Lors du match allé entre Toulouse et l'IBB Baptiste Germain a réussi un full house. Non. C'est vrai. Eh si c'était vrai. Pour rappel Théophile qu'est-ce que c'est un full house ? C'est quand tu marques un essai une transformation un drop et une pénalité. Ah mais moi je croyais qu'on parlait dans la partie de poker dans le bus après le match parce que j'ai eu des échos il ne fait pas full il fait carré d'as. En fait j'avais pas compris la question. C'est vrai t'avais pas compris. Donc raté. Faut que tu fasses un sans faute pour être pété au fil maintenant. Lors du match retour entre l'IBB et Toulouse maintenant Damien Penaud a inscrit un doublé. Je vais me plaindre quand même encore une fois pour les... Non 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 c'est bon arrête ton cinéma Le stade Bernard Laporte est-ce que Ruy Cocot a joué à Toulon ? Non restons sérieux. Il a... Prends ton courage à demain et choisir ton thème. Il a mis un doublé il a mis un doublé bien sûr. Non. Allez c'est faux. Bon Max tu fais une belle deuxième manche. Troisième question pour l'honneur pour pas finir dernier. Lors du match retour entre l'IBB et Toulouse Antoine Dupont a mis un cadrage débordement mémorable à Maxime Lamotte. C'est le contraire. Ah oui c'est le contraire. Allez. Trois points pour Max trois points pour Bill et grand vainqueur Théophile. Vous connaissez le lièvre et la tortue ? Grand vainqueur Théophile. Eh ouais les gars le grand vainqueur attention on va peut-être dire petit vainqueur au vu du premier quiz mais tout point c'est... Et une finale c'est de toute façon c'est quoi le plus important dans une finale ? C'est de gagner de toute façon. Merci beaucoup Basile. Merci pour ce petit jeu et merci pour la victoire. J'arrive plein de confiance pour la consigne du coach. Ciao Basile. Ciao Basile. Ciao Basile. Franchement gagner avec... Je suis un peu sur les nerfs là je vous avoue. Oui bah... On passe à autre chose. Un titre malgré tout. Allez on passe à la consigne du coach tout de suite. On continue donc avec cette finale de top 14. Une finale qui n'est évidemment pas un match comme les autres. Bon personne n'a joué de finale top 14 ici on est tous d'accord. Mais voilà avec notre petite expérience on a tous eu l'impression de jouer des matchs importants. Quand psychologiquement on gère ça on écoute Nicolas Zanardi et on en parle juste après. Une finale ça ne se joue pas ça se gagne. Tout le monde a déjà entendu ce fameux dicton d'autant plus idiot que 50% des équipes qui jouent des finales les perdent. Mais il traduit bien n'empêche cette notion qu'une finale c'est un match qui est différent un match qui n'est pas comme les autres parce que la charge émotionnelle y est très importante. Et c'est d'ailleurs ce genre de match qui fait la différence entre les bons joueurs et ce qu'on appelle les champions c'est-à-dire les joueurs capables de très bien faire les choses basiques les choses simples dans les moments à très forte pression et à très forte charge émotionnelle. Ce qui fait la différence et bien malgré tout c'est souvent l'expérience une notion vague mais qui compte beaucoup et à ce titre l'UBB part avec un vrai temps de retard sur le stade toulousain d'abord parce que les statistiques du top 14 sont formelles qui veulent que lorsqu'une équipe dispute la première finale de son histoire face à une autre équipe qui a déjà été titrée jamais elle ne l'emporte. Le seul contre-exemple concerne le Racing en 2016 le dernier titre du Racing remonté au calendre grec. La tâche de Bordeaux sera d'autant plus difficile qu'ils affrontent un stade toulousain dont les statistiques sont incroyables. Sous l'hermola Toulouse c'est 50% de victoire en demi-finale certes mais en finale c'est du carton plein 100% de réussite la génération Dupont sait négocier ces événements et il compte bien ne pas abaisser cette statistique vendredi à Marseille. Bon comme l'a dit Nico une finale ça se gagne et le stade toulousain donc c'est les gagnés ces matchs-là Bordeaux n'a jamais été enfin l'union Bordeaux-Beg n'a jamais été à ce stade-là de la compétition donc les joueurs qui composent cette équipe pour la majorité non plus alors comment est-ce qu'on aborde un match comme ça est-ce que vous vous êtes du genre parce que comme je l'ai dit on n'a jamais joué de finale top 14 évidemment mais nous quand on joue une finale du tournoi du tournoi Midi-Pyrénées pour certains ou d'au-Provence enfin je veux dire on a aussi l'impression de jouer ces matchs aussi importants c'est des finales quand même à notre échelle C'est important Franchement ouais comment t'es toi sur ce genre de match-là est-ce que t'es excité un peu stressé est-ce que t'es du genre à faire tout pareil pour pas trop te perturber Non justement je change complètement ma philosophie par rapport à la présent je me mets beaucoup la pression pour les matchs de phase régulière ou les barrages pour rendre à une finale j'essaye d'être le plus libéré possible pour vraiment proposer mon jeu Et parce que t'as peur de trop stresser ou pas ? Ouais mettre une pression sur comment je vais jouer comment je vais pouvoir apporter à l'équipe et tout ça si j'y réfléchis trop je peux vite sortir de mon match j'aime bien être complètement libéré Et t'y arrives ? T'as l'impression de... Ouais ça fonctionne Mais c'est pas la même dans ta main j'ai pas la musique faut que j'aille parler avec tout le monde Ah tu changes quand même ta routine Ah ouais c'est ouf Moi en fait j'aime bien ces émotions-là j'aime bien les vivre du coup j'y vais au bout du truc je vais pas essayer de lutter d'essayer de garder la tête froid de pas trop mettre la pression et tout ça en fait j'aime tellement ce sentiment-là que genre si je dois être hyper stressé après pendant le match c'est autre chose mais si dans l'avant-match je dois être stressé si genre je dois effectivement me monter un peu plus la tête que d'habitude etc genre je vais aller au bout du truc parce qu'en vrai ça fait vibrer de fou donc j'adore ces moments-là Le coup de pression il repart directement quand le coup d'envoi qui sort tu perds tout d'un coup Et ça c'est l'avantage du rugby parce que Max toi c'est plus au foot donc tu pourras en parler il y a peut-être des différences entre les deux mais c'est vrai qu'au rugby l'avantage c'est que tu peux moi j'ai tendance du coup à être stressé sur les premiers impacts je vais m'envoyer mais terrible pour tout relâcher et ensuite après tu reprends le fil de ta rencontre un peu habituellement c'est l'avantage du rugby c'est que tu peux extérioriser un peu toute cette pression en t'envoyant terrible C'est ce que je vous envie un petit peu au rugby quand j'en parle avec mes potes et qu'on en parle ensemble etc c'est que vous avez cette phase finale justement quel que soit le niveau il y a une phase finale il y a des matchs couperés tu gagnes tu passes tu perds c'est à la maison jusqu'à septembre prochain quel que soit le niveau et ça je trouve ça beau tu vois tous les villages qui se rassemblent derrière et tu as des matchs moi je suis allé voir mon frère l'année dernière en phase finale fédérale 3 en 16ème ou en 8ème il y avait 3000 personnes au stade c'est énorme c'est exceptionnel pour une 7ème division française c'est un truc de fou c'est le seul sport en France vraiment qui déplace des foules comme ça et qui a des matchs couperés comme ça donc moi je n'en ai pas connu tant que ça au foot mais après pour mettre un petit bémol le moindre mec qui a joué au rugby et que tu croises il a été finaliste de championnat de France ou il a joué des champions de France ouais moi je suis champion de France aussi tu sous-entends qu'on raconte des saucisses non je suis s'entend que tout le monde dans sa carrière a eu l'opportunité d'être champion de France ça me fait un peu marrer alors non je ne voulais pas en parler mais oui effectivement je n'en prie pas en vrai moi je n'arrive pas par contre le peu de matchs importants que j'ai joué j'ai du mal à faire comme Bill moi au contraire je suis assez détente tout au fil de l'année et par contre quand c'est important ça me prend vite au trip et je n'arrive vraiment pas à m'en détacher je mets la pression ça y est c'est le jour il y a tes potes qui viennent il y a ta famille il faut jouer il ne faut pas se rater aujourd'hui et moi j'avoue je me mets un petit peu la pression et souvent en fait parce que tu vois j'ai un souvenir j'ai un souvenir je jouais à Blagnac et on faisait finale midi-pyrénées contre le TUC donc bon c'est une très région toulousaine et en fait le plus important après la rencontre c'était même presque pas d'avoir gagné la finale c'est genre on va dire l'aventure qu'on a partagée en fait on s'est tué dans les vestiaires mais pas physiquement on s'est tué psychologiquement on a envoyé des discours à non plus finir on était tous en larmes terribles on était visé on n'avait plus d'énergie au final sur le match on se fait rotofiler on perd à 40 à 20 ou un truc comme ça il n'y a pas match mais est-ce que je regrette d'avoir autant lâché d'un flux nerveux avant la rencontre et au final pas soulever ce bouclier midi-pi et tout qui est très chouette mais voilà en vrai pas du tout ouais je comprends franchement pas du tout je comprends c'est des moments qui restent gravés même si tu perds ça reste frustrant mais t'as passé une saison avec tes potes t'as passé tous les champions t'as réussi à avoir le nombre de victoires pour arriver à être qualifié à partir de la fin donc c'est quand même énorme ouais et puis c'est c'est des moments pour le coup là vraiment tu t'en souviens j'aimerais bien arriver à switcher pour le peu d'années sportives qu'il me reste s'il y a des matchs importants t'es plus sur la fin que sur le début sur la fin donc tu vois il y a la bouteille qui fait que et en plus j'aimerais bien voir si j'ai des matchs importants à jouer des échéances comme ça voir si j'arrive à switcher un peu tu vois dire c'est bon il y a plus important et voilà ça reste du sport du sport très très amateur en plus arrête non mais à un moment donné tu vois je vais prendre les conseils je vais prendre les conseils avisés de Bill et les tiens tu vois d'essayer de laisser aller et voir si la perf en suit quoi et toi c'est quoi le match le plus important ou en tout cas celui dont tu te souviens où tu t'es où t'as senti que l'avant-match était particulier par rapport à d'autres c'est même pas forcément une finale d'ailleurs ça peut être un derby ça peut être n'importe quel match particulier je dirais que ça a été ma rentrée quand j'ai fait la rentrée en National B c'était le match le plus haut niveau où je rentrais j'avais fait une quart d'heure à la fin j'avais 20 ans les mecs ils en avaient 26, 27 c'était quasiment tous des pros donc c'était tu touchais un niveau ouais c'était impressionnant et hyper ambiance avec moi mais les mecs étaient super gentils avec moi c'était des vrais cadres qui m'accompagnaient sur le terrain et tout qui me parlaient et après avec mon club à Saint-Maximien on a gagné le championnat sud-est on perd le championnat de France on est mis en phase finale et vu qu'on est pas mal d'équipes en sud-est ils ont fait un championnat exprès pour nous et là on a réussi à avoir ce championnat ça c'est la beauté du rugby c'est ce que je me disais j'adore les petits pyrénées s'étaient reversés dans le championnat un poil plus local et là tout est aromatique tu peux revivre des émotions j'ai un petit frère qui était un KD en minime ils étaient en grand sud après ils perdaient ils descendaient un petit sud voilà mais qu'est-ce que je me suis foutu de sa gueule mais ça au rugby c'est que ça fait moyen sud les gars il faut absolument que vous jouiez une finale à la fin une finale de quelque chose finale du quartier après il y a le tournoi de l'école de rugby après tu peux aussi remporter une finale contre les juniors au pire si ça passe pas si jamais il y en a un on trouve une coupe chez Decathlon et puis c'est beau on va voir la musique ok très bien merci messieurs on va essayer de passer rapidement au money time au prono on va faire ça de façon efficace le prono le plus important de la saison c'est une finale car on va pronostiquer un match il y a un bouclier à la fin messieurs là on va avoir besoin de vos avis d'experts Bordeaux enfin Toulouse Union Bordeaux-Bègle alors pour toi quel est le score final et pourquoi en trois mots je verrais bien 36-27 c'est pour l'UBB oh oui le match en volet là ok pourquoi l'UBB comme ça d'un coup parce que je pense que pour moi je préfère que ce soit qui gagne et je les vois bien dans un coup de fou réussir à repasser devant et mettre un peu la tête sous l'eau porté par les trois quarts une folie en plein milieu du match qui relance tout alors qu'ils sont un peu menés une finale dont on se rappellera 36-27 premier titre de Bordeaux contre le grand St-Toulouse je veux le voir ok Max j'aurais aimé avoir le panache mais encore une fois comme sur les grands matchs j'ai pas ce panache là non je pense que le Stade de Toulousain va faire le boulot enfin si tenté ils sont très favoris donc ça me paraît être le terme tu vois un 23-18 quand même Bordeaux Bordeaux qui fait son match Bordeaux qui perd une finale avec des regrets tu vois un peu comme la Rochelle a perdu la demi avec des faits de jeu etc Bordeaux qui est pas loin Bordeaux qui joue mais le Stade Toulousain plus fort tout simplement franchement et 23-18 tu vois quand même deux trois petits essais sympas mais une vraie finale une vraie finale qui bascule dans le dernier quart d'heure de jeu moi en fait je m'attendais à un score plus fleuve en tout cas dans le déroulé du match entre la Rochelle et le Stade Toulousain on va dire que c'est devenu le score final reflète pas la physionomie de la rencontre on a pas eu un grand match où ça a envoyé du jeu etc et donc du coup je revois mes ambitions à la baisse sur cette finale donc là où j'annonçais je crois 31-17 j'avais dit je crois pour la demi contre la Rochelle je pense que je vais plutôt partir sur un 26-19 on va dire pour Toulouse tu vois pas beaucoup d'écarts non plus je vois pas tant d'écarts non plus parce qu'il manque des joueurs à Toulouse donc je les vois pas aussi dominants je les vois pas matraquer autant qu'ils auraient pu le faire si Meafou avait été là si Baye avait été là l'équipe de Bordeaux donc ouais une équipe toulousaine qui est sérieuse qui sait jouer ce genre de rencontre là et qui fait le taf et qui finit par l'emporter faire le doublé mais pas dans des largeurs non plus exceptionnelles je peux tenter je peux avoir un petit bonus pour finir mon pro de tout à l'heure on t'écoute 6 matchs que j'ai libéré titulaire tu switches je switch et tu vois s'il démarre ce match lui bébé s'impose il aurait repris la course à l'entraînement apparemment voilà une info encore ça donne des infos mais bien il a des infos en fait je crois que je crois que je fais un prono avec un peu le coeur même si je ne suis pas bordelais mais j'aimerais bien voir tu vois cette génération et ces joueurs là Jalibert notamment Jalibert, Penaud, Deporter etc etc j'aimerais bien les voir soulever le premier Brennus de Bordeaux contre une grosse équipe ça serait joli ouais je comprends théoriquement ça a de la gueule en termes de palmarès ah bah taper Toulouse taper ce Toulouse là en finale c'est ça porte la première finale pas beaucoup mieux honnêtement je pense pas non 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 il faudra faire un petit retour dans les archives mais là c'est joli il y a un gros gros petit poussé enfin ouais mais il faut pas en plus non mais il y a aussi le fait que c'est enfin comme tu le disais en fait au début de l'émission première finale ça a un impact de fou il faut vraiment pas le sous-estimer tu sens l'engouement qu'il y a chez les supporters ah ouais je pense que les supporters derrière ils vont être présents ça c'est un énorme plus ouais mais ça pousse et du coup c'est bon j'ai switché moi j'allais hiver pour démarre Bordeaux 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 24-23 on en reparlera la semaine prochaine je vous le souhaite absolument pas j'allais dire je vous le souhaite mais en fait bon c'est normal c'est clair j'allais être sympa et puis évidemment non merci on va passer aux 80 secondes actu pour finir cette émission et puis on verra on en rediscutera la semaine prochaine savoir qu'il était clairvoyant qu'il ne l'était pas du tout 80 secondes d'actu comme chaque semaine 80 secondes pour résumer les grandes actus avant ce week-end de rugby juste après ce petit chrono évidemment tout le monde attend ce vendredi la grande finale de top 14 entre Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègle au stade Vélodrome Toulouse pour un doublé de Champions Cup de top 14 ou Bordeaux pour le premier titre de son histoire d'ailleurs c'est la première finale on en a parlé de l'Union Bordeaux-Bègle de top 14 et sachez messieurs que jamais une équipe qui a disputé sa première finale de top 14 contre une équipe qui avait déjà été à ce niveau-là de la compétition l'a emporté donc ce serait encore une fois un énorme surprise un énorme challenge qui attend les Bordolais je vous donne un autre chiffre comme ça juste pour briller lors du déjeuner ou du dîner vendredi c'est la 30ème finale de l'histoire du stade Toulousain de championnat de France voilà 22 titres le ratio n'est pas si mal petite info top 14 toujours mais cette fois c'est au sujet de la saison prochaine les buteurs n'auront plus que 60 secondes pour taper les transformations 90 secondes à l'heure actuelle c'est l'une des mesures qui a été prise par le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby dans l'optique toujours de dynamiser le jeu parce que le rugby attire beaucoup de supporters il faut le dynamiser toujours plus enfin petite info transfert Rory Cocotte ne sera plus parisien la saison prochaine le demi de mêlée était arrivé en tant que joker Coupe du Monde il avait convaincu son staff de le conserver il a même été titulaire samedi en demi-finale contre Bordeaux mais c'est là-dessus qu'il partira du stade français bravo efficace voilà c'était bon des petits chiffres comme ça en distill et tout ça vous en faites ce que vous voulez je pense que vous en rentrez non mais voilà t'en fais ce que tu veux je serai pas vexé tu peux me dire que tout le monde s'en fout il n'y a aucun souci avec ça on est là voilà c'était bon j'essaierai de le ressentir au dîner ouais je vais bien et puis tu m'envoies un texto quand tu la ressentis tu me dis merci Théophile tout ça t'hésites pas moi j'adore c'est pour rien que j'adore grâce à toi tout ce qui est égo tout ce qui est n'hésitez surtout pas merci beaucoup Bibi d'avoir été avec nous merci à vous deux c'était un plaisir merci Max encore une fois toujours avec plaisir et puis bon match surtout c'est le plus important vous regardez ça où là entre potes au bar au vélodrome patron excuse nous au bar au bar bon tu vas filmer ? non pas si tout là c'est vrai ça sera détente pour moi très bien toi tu vas regarder ça où ? au travail allez il y en a qui bossent pendant que d'autres sont au vélodrome qui bossent aussi on sera en contact pendant la troisième mi-temps mais pour le travail aussi pour le boulot merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite évidemment un très bon week-end rugby et une très bonne finale de top 14 émission au revoir sur viaoxytani.tv rugbyrama.fr et toutes les plateformes de podcast comme chaque semaine vous en avez l'habitude et nous on se retrouve la semaine prochaine bonne journée à tous ciao ciao merci mon grand toutes les énergies du sport nous rassemblent c'était votre programme avec Total Energy merci mon grand merci mon grand merci mon grand Sous-titrage ST' 501